Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous sociétaire de la caisse locale de Cap-Erly. Jean-Michel Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la caisse locale de Cap-Erly. On le sait, en 2020, ça a été une année compliquée, chahutée. Mais avec votre conseil d'administration, l'ensemble de vos administrateurs, vous avez tenu à honorer vos engagements, à soutenir vos associations. Et justement, aujourd'hui, l'une d'entre elles est à vos côtés. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, je suis accompagné par deux personnes de l'association Tipus. Clarisse Mounier, chargée de projets associatifs. Et Sandra Blouh-Ellig, j'écorche pas le nom, c'est plus difficile à prononcer, mais qui est aussi partie prenante de l'association. Alors, faisons connaissance avec cette association. Clarisse, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Association Tipus, comment est venue cette idée de créer cette association ? Alors, l'idée, elle est venue de plusieurs professionnels qui travaillent auprès d'enfants en situation de handicap, et de familles aussi, qui sont confrontés à la réalité que l'inclusion des personnes en situation de handicap est encore pas assez réelle, pas assez concrète. Les choses vont beaucoup trop doucement. Et d'avoir envie de réinventer et de repenser l'inclusion à la base du projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de structures ou de lieux ont été pensées pas forcément comme ça dès le départ. Et du coup, aujourd'hui, réintroduire l'inclusion dans l'école, dans les lieux ordinaires, ça se fait doucement parce que, voilà, c'était pas forcément pensé à la base comme ça. Dans la société française, on a beaucoup clivé, voilà, les accueils. Et donc, nous, on a voulu penser l'inclusion dès le départ. Et du coup, on s'est dit, bah, voilà, on veut créer un projet au centre de la ville, au centre du territoire, qui permette vraiment les relations et la rencontre avec, voilà, l'extérieur et favoriser la mixité. Alors, on sait que votre projet, ça englobe toutes les inclusions. Est-ce que vous pouvez nous donner les contours de cette association-là et votre périmètre d'activité aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, vraiment, on a trois axes, trois missions principales. Donc, c'est développer le lien social, donc lutter contre toutes les formes d'exclusion et favoriser vraiment les relations humaines et, voilà, et le lien entre les personnes. Il y a aussi l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc là, vraiment, plus spécifique à toutes les personnes qui sont touchées par toutes les formes de handicap, voilà, les inclure dans notre société, que ce soit professionnellement. Donc, on va embaucher des personnes en situation de handicap ou par le biais des sorties, des loisirs, voilà, pour les accueillir et proposer des loisirs aux personnes en situation de handicap. Et enfin, le troisième axe, c'est la transition écologique. Aujourd'hui, on est face à des enjeux qui sont colossaux, qui sont très importants. Donc, voilà, on peut déjà voir des impacts, notamment par la crise sanitaire. Et donc, on pense que c'est vraiment important, aujourd'hui, de penser à cette transition dans tous les projets qui sont mis en place. Et du coup, on intègre aussi la transition écologique à ce projet. Alors, Sandra, bonjour. Bonjour. Merci également d'être parmi nous. Vous êtes la représentante légale. Où se situe aujourd'hui l'association Tipousse ? L'association Tipousse se situe à Quimperlé, en Basseville. On a eu la chance de trouver un endroit magnifique, en cœur de ville, mais avec plein de verdure. Vous pouvez peut-être vous donner le lieu pour les Caperlois ? C'est au parc des Gorets, en fait. Le restaurant, c'était anciennement la tête de l'art. Donc, voilà, on loue ce restaurant-là, avec une terrasse et un jardin tenant au restaurant, et également un prêt privé juste à côté pour, justement, le maraîchage. On a à disposition, par la mairie de Quimperlé, une partie aussi du parc communal qui est en face, et également à Baille-Précaire, à l'abbaye Blanche, qui est à la route de l'Orient, à 5 minutes de là où on est, avec 8 000 m2 de terrain aussi, pour tout ce qui est maraîchage, vraiment pour la production en local, pour le restaurant. Justement, Clarisse, vous pouvez nous dire un petit mot sur ce potager, sur ce maraîchage ? Tout à fait. C'est vrai que j'ai délimité les axes d'action, mais je n'ai pas forcément précisé les activités. Donc, en fait, en activité, il y a café-restaurant, et il y a une micro-ferme urbaine, du coup, qui a pour but de produire pour le café-restaurant, mais aussi d'être support pour des activités pédagogiques, pour favoriser la mixité entre enfants valides, enfants en situation de handicap, et pour sensibiliser et former à la transition écologique. Donc, il y aura toute une partie où on aura un maraîchage. C'est assez innovant, ça s'appelle l'agriculture urbaine. Donc, on va produire au sein de la ville un maximum de légumes sur des bacs maraîchers. On a aussi des vergers pour produire une partie des petits fruits et fruitiers. Et on va avoir des petits animaux, on va avoir deux petits moutons douissants, des petites chèvres naines, des canards, des poules, des lapins, et un petit poney Shetland. Voilà. Une petite ferme, finalement, en plein centre-ville de Cap-Père-les-Basse-Villes. Voilà. Sandra, comment, en quelle année, enfin, quand est-ce qu'a démarré, effectivement, cette association ? Et pourquoi t'y pousses ? On a commencé à y penser, en fait, en décembre 2019. L'association a été créée, vraiment, en janvier 2020. Et au départ, en fait, on était une douzaine de personnes, vraiment, à monter ce projet. Et le nom T'y pousses est venu vraiment ensemble. Enfin, voilà, ça a été un choix commun par ces douzaines de personnes présentes au début de ce projet-là. Et T'y pousses, vraiment, pour le petit coup de pouce, justement, et la pousse, voilà, en maraîchage. Donc, c'est... Le lien était fait. Le lien était fait. Et quand on nous a émis l'idée, on a trouvé, ouais, bien. Ça a été validé, elle a limité. Et puis, les coups de pouce, Jean-Michel, on les connaît bien, justement. Comment vous a accompagné le Crédit Agricole dans ce beau projet ? Eh bien, ils nous ont bien soutenus, tout d'abord. Enfin, voilà, on les a rencontrés pour notre compte en banque. Donc, on a... Ils nous ont fait un prêt, justement, pour le démarrage. Ils nous ont également fait un billet de trésorerie, au cas où, pour la suite. On a été soutenus également par la fondation du Crédit Agricole. Et aujourd'hui, les Trophées de la Ville Locale. Donc, voilà. Et puis, enfin, c'est des personnes. Donc, on est sur la structure de base ville et des personnes vraiment très réactives. Enfin, voilà, à chaque fois qu'on a des questions, qu'on a besoin de quelque chose, c'est très rapide. Et enfin, on peut compter sur eux et c'est agréable. Au vu, effectivement, de toutes les aides, du soutien de votre caisse au cal, Jean-Michel, c'est une belle histoire qui démarre entre vous deux, je pense. C'est ça. Clarisse, aujourd'hui, vous êtes combien à l'association Tipousse ? Combien de personnes ? Alors, on a connu un gros engouement. Ça a même dépassé ce qu'on pensait à la base. Parce que, comme dit Sandra, on a commencé à 10 personnes. Aujourd'hui, on est 118 personnes adhérentes à l'association. On n'a même pas ouvert. Et on est entre 30 et 40 personnes vraiment actives dans le montage du projet. Voilà, donc il y a vraiment aussi de nombreuses personnes qui sont engagées activement là. Et donc, c'est vraiment un projet collectif et participatif. Et c'est un projet du territoire ? Parce que les 118 personnes que vous parlez, ce sont les personnes du territoire ? Ou vous avez été un petit peu plus loin pour aussi fédérer ? C'est essentiellement vraiment du territoire. Qu'imperler, qu'imperler communauté. Après, on rayonne et du coup, il y a aussi des personnes de l'Orient Agglomération ou de plus loin dans le Finistère. Oui, d'accord. Au niveau des salariés, vous êtes combien aujourd'hui de salariés ? Aujourd'hui, nous sommes deux salariés. Donc, chargés de projet et le maraîcher qui a commencé parce qu'il fallait bien semer et planter là au début du printemps. Oui. Et très rapidement, le cuisinier va aussi être embauché pour préparer ses cartes et ses fournisseurs, son approvisionnement. Et dans la suite, dès que le café-rassaurant pourra ouvrir sur place, il y aura deux serveurs. Et encore dans la suite, on espérerait avoir des saisonniers pour aussi avoir le rôle de passerelle vers l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Alors, je crois, Sandra, que vous avez une bonne nouvelle en termes aussi d'agréments. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On a eu l'agrément d'entreprise adaptée, justement. Donc, ça consiste à une aide au poste, en fait, par la directe pour, justement, embaucher des personnes en situation de handicap. Donc, voilà, on a appris ça la semaine dernière et ça a été validé. Donc, à coups de pouce, de nouveau, supplémentaire pour vous accompagner. Alors, le démarrage, Sandra, Clarisse, c'est prévu là. Vous êtes dans les starting blocks, je crois. Comment ça va se passer ? Une ouverture prévue le 27 avril, du coup, pour de la vente à remporter. En attendant de... Vous avez été obligé aussi de vous adapter par rapport aux contraintes, mais voilà. Mais bon, on s'adapte par rapport aux vacances scolaires qui, normalement, on devait ouvrir sur les périodes de vacances scolaires. Eh bien, elles ont été avancées. Donc, on ouvre à la rentrée. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte, on va y arriver. En tout cas, beaucoup d'optimisme dans ce démarrage. En tout cas, je pense que, Jean-Michel, on est ravis, Crédier École, d'être là, dès le départ de votre projet. Et puis, nul doute qu'on continuera à vous suivre. Et à vous apporter, effectivement, tout ce dont vous avez besoin. Merci, Clarisse. Merci, Sandra. Merci à vous. Jean-Michel, je reviens vers vous. On a vu, sur votre casse locale, beaucoup de dynamisme. Je pense que vous aurez à cœur, aussi, de suivre l'association Type Pousse, mais pas que. Non. Vous avez aussi d'autres projets pour 2021. Quels sont-ils ? Oui. Les projets pour 2021 sont les mêmes que 2020. Pour toutes les associations, que ce soit Passerelle, IDECA, la filière Mer, Vent et Tourisme. Et ils sentaient bien vieillir, aussi. Mais cette année, on va porter un peu plus d'accent dans un nouveau secteur, c'est-à-dire le secteur de la jeunesse, qui a aussi souffert de la conjoncture qu'on voit. Donc, on va soutenir tous nos jeunes salariés, les étudiants, les jeunes saisonniers, aussi, qui, souvent, sont les mêmes que les étudiants, parce qu'ils n'ont pas pu, vu la conjoncture, financer leurs études. Donc, on va les soutenir de différentes façons, par le soutien à l'emploi jeune, à l'éducation et à l'accompagnement des études, par les dispositifs que l'on met en place, c'est des aides pour l'équipement informatique, le contact ou l'utilisation des nouveaux multimédias ou nouveaux outils numériques, et aussi tout ce qui est dans la vie étudiante, tout ce qui peut toucher le coût de la vie étudiante, tout ce qui est transport, tout ce qui est logement, des aides qui peuvent aller dans ce sens-là, aussi. Et je finirai, aussi, par une plateforme useful. Je ne suis pas très bon en anglais. Utilité, en français, alors, Jean-Michel. C'est pour ça que tous les termes anglais, et ça permet aussi de mettre en relation notre jeunesse avec les acteurs de la vie de tous les jours, de l'activité économique. Donc, c'est une plateforme digitale qui a la disponibilité des jeunes. Un lien indispensable, effectivement. Une grande cause mutualiste pour 2021. Nul doute qu'avec votre conseil d'administration, vous serez présent, vous accompagnerez les beaux projets de votre territoire. Bonne continuation, bon lancement, bon démarrage. On sera à vos côtés. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada